barre d'appui bonjour à tous, on va installer une barre d'appui généralement dans une salle de bain vous avez deux cas, soit les carreaux de salle de bain sont plus bas et vous fixez directement dans le mur ou soit vous avez du carrelage partout, là on va devoir percer le carrelage donc là j'ai défini l'endroit où sera fixé la barre de douche, là je peux mettre jusqu'à 5 fixations, moi personnellement je vais en mettre 3, ça sera suffisant donc on marque au feutre les endroits où seront mis les vis alors on va pas percer directement dans le carrelage parce que sinon on a de fortes chances de glisser donc je vous avais montré une technique pour faire une petite accroche avec une vis mais vous pouvez utiliser cet outil spécial qui vous permettra de faire une petite accroche dans le carrelage donc à l'endroit où sera le centre du trou, vous mettez l'outil et vous tapez donc je vais mettre ce type de fixation, pour cela je vais devoir percer le carrelage avec un forêt béton du diamètre correspondant à la chouille et je vais utiliser une perceuse toute simple sans le mode percussion donc là on le voit, l'accroche permet d'éviter de glisser avant de percer vos 3 autres trous, vous fixez rapidement, vous regardez si les trous vont bien et si les trous iront bien de l'autre côté, donc là ça a l'air parfait, donc je vais pouvoir me lancer sur les autres trous donc là je suis tombé sur une armature, donc soit je prends un forêt acier pour percer, soit je vais fixer que 2 vis troisième possibilité, j'enfonce ce que je peux enfoncer, et je vais couper, donc c'est ce que je vais faire je vais prendre une vis plus courte pour cette cheville voilà donc j'ai fixé mes trois vis aux trois endroits, j'ai plus qu'à remettre le cache, et ça ne bouge pas du tout si vous êtes dans une zone où il y a vraiment beaucoup d'eau, vous pouvez faire une toute petite finition de joint tout autour ici et ici, et comme ça l'eau ne passera pas c'est bon